Vous me reconnaissez, j'imagine, je suis Harold O'Varrenson. Je suis, ou plutôt j'étais, le plus grand guerrier de tous les temps. Oui, car aujourd'hui, je suis mort. Alors laissez-moi vous raconter mon histoire. L'histoire d'un destin, l'histoire de parodin. Allez, jeune barbe. Je combattais comme un héros, coupant les bras avec brio. De mes ennemis venus nombreux pour assister à mes adieux. Quand tout à coup chantier en moi, un truc étrange comme un coutelas. Je mets la main contre mon dos, y'a plein de sang, c'est pas le jour. Le temps de comprendre mon sort, c'était fini, j'étais déjà mort. Moi qui avais eu une vie géniale, ma mort était plutôt banale. Mais comme le sait chaque viking, si tu meurs debout sur le ring, les valkyries viendront te chercher. Et verra ce garde, elles m'ont appelé. Oh parodin, parodin, vous parlez d'une histoire. Oh parodin, parodin, faut le voir pour le croire. Oh parodin, parodin, vous prenez pas au jeu. Oh parodin, parodin, avec les dieux c'est du sérieux. Je suis arrivé au Valala, et là qu'est-ce que je vois devant moi ? Une grande auberge, un truc énorme. Et devant elle, un petit homme qui me dit bienvenue à toi humain. Tu es mort un peu en crétin, mais comme t'étais un bon guerrier, j'ai un truc à te proposer. Les dieux recherchent un partenaire pour jouer au jeu qu'ils préfèrent. Quand on est dieux, c'est pas marrant, l'éternité, faut passer le temps. Alors si ça te dit t'essayer, dans ma bonté je peux t'initier. Écoute un peu que je t'explique, les dessous de ce jeu mythique. Oh parodin, parodin, vous parlez d'une histoire. Oh parodin, parodin, faut le voir pour le croire. Oh parodin, parodin, vous prenez pas au jeu. Oh parodin, parodin, avec les dieux c'est du sérieux. Il m'a parlé de grands défis qui rendraient mon cerveau transi. Du loup fainé, rire et de son frère, d'Ormond, le grand serpent vert. Des neufs et divins que les dieux ont gravés un matin plus vieux. Cette dent ressemblant de noir, mais c'est celui d'une autre histoire. Il m'a raconté que les mages se cachaient au milieu des pages du vieux grimoire. Qu'ils me donneraient une fois ma formation passée. Tu auras affaire à Loki, Odin, Frictor et compagnie. Devant de telles propositions, je vous l'avoue, j'ai pas dit non. Oh parodin, parodin, vous parlez d'une histoire. Oh parodin, parodin, faut le voir pour le croire. Oh parodin, parodin, vous prenez pas au jeu. Oh parodin, parodin, avec les dieux c'est du sérieux. Et c'est ainsi que j'ai suivi ce guide vers cette nouvelle vie qui s'annonçait plutôt royale. Ma foi, la mort, c'est pas si mal. Où j'ai pu rencontrer les dieux et les défier droit dans les yeux. Gagner peu à peu leur respect et découvrir tous leurs secrets. Alors toi, héros qui m'écoute, n'hésite plus, suis donc ma route. Viens donc à l'auberge des dieux pour toi aussi jouer à ce jeu. Qui sait où on se retrouvera peut-être et on verra qui est le maître. En attendant, chante ce refrain. Oui, chante avec moi parodin. Oh parodin, parodin, vous parlez d'une histoire. Oh parodin, parodin, faut le voir pour le croire. Oh parodin, parodin, vous prenez pas au jeu. Oh parodin, parodin, avec les dieux c'est du sérieux. Oh parodin, parodin, c'est sûr que c'est vrai. Oh parodin, parodin, ce n'est pas une parodie. Oh parodin, mais parodin, nous allons faire une expi-partie. Oh parodin, parodin, de parodin, c'est par le chabre. Oh parodin. Merci à Roméo et à Antonin. Merci, salutations à tous les deux. Que voilà une Triktrak télé qui démarre, ma foi, de façon mélodieuse et non parodieuse, puisque ça ne veut rien dire. Merci à tous d'être avec nous pour cette Triktrak télé pour le nouveau jeu de All Chap, All Chap Games, qui nous propose un jeu d'Antonin Boccarat. Salut, Antonin. Salut Guillaume. Est-ce que c'est toi qui as fait la chanson ? Oui, c'est moi qui ai fait la chanson. Et en plus, tu as dit Roméo, allez, débarque, prends ta guitare et on la fera en Triktrak télé. Bah oui, parce que Roméo est le musicien intitré de la famille. Voilà. Puisque c'est ton frère. Exactement. Salut, Tasson Roméo. Salut Guillaume. Bienvenue à toi dans la Triktrak télé. C'est ta première, me semble-t-il. La première. Et bah du coup, tu commences en chanson. Alors, j'ai pas de bouton doré à appuyer pour que ça descende en paillettes autour de toi, même si j'aurais bien voulu moi. Je suis un peu déçu. Pour la première, je m'attendais à mieux. Pardon, parodin. Parodin est donc un jeu pour un joueur. C'est indiqué ici. Il y a un petit côté un peu casse-tête, mais vous allez voir qu'il y a d'autres possibilités pour y jouer. Le côté casse-tête, on va le faire tout de suite en expi-party. Ça arrive quand du coup, Antonin ? Alors, parodin, ça va arriver fin juillet, normalement, si tout se passe bien. Fin juillet. Au flip ? On espère. On croise les doigts. On croise les doigts. Pour le flip de Partonet 2018, on croise les doigts. Quoi qu'il en soit, c'est un jeu d'Antonin Bocara illustré par Michel Verdu. Donc, chez Old Chap, on l'a dit. Ça se joue à un, mais on peut y jouer à plusieurs cerveaux. Vous allez voir, il y a un moment où on en a besoin, parodin. Et à partir de 8 ans, pour 5 à 10 minutes, je vous avoue que les défis numéro 45-50, c'est à peu près 24 à 48 heures de réflexion non-stop pour pouvoir aller jusqu'au bout, ou en tout cas, quand on a un cerveau comme le mien. Quoi qu'il en soit, on va aller un petit peu plus loin dans la découverte du jeu, en sachant que, du coup, à cause de cette chanson, je pense que tous sur les festivals vont vous la réclamer maintenant. Excellent. Vous êtes prêts. Paradis et parodin. Paradis et parodin. Donc, du coup, dans la boîte, qui est un prototype ? C'est le produit quasi visuel définitif et la totale, mais les dés sont encore, les dés collés et tout. Ne vous inquiétez pas, tout sera bien, évidemment, très bien terminé. Voilà, c'est des dés gravés, normalement. Quel prix ? 15 euros. 15 euros. Comme Panic Island. Comme Panic Island. Alors, du coup, on se retrouve avec 7 dés blancs, 2 dés noirs. J'en ai fait tomber un, mais je l'ai ramassé, donc tout va bien. Et il va falloir partager l'armée des dieux. C'est ça, puisque dans le jeu, comme la chanson l'a un petit peu expliqué, effectivement, mauvaise nouvelle, tu viens de mourir, mais bonne nouvelle, je suis au balala. C'est déjà une bonne, oui, tu as raison, c'est déjà une bonne chose, la moitié du chemin est faite. Et l'idée, c'est que les dieux t'accueillent, tu vas peut-être pouvoir même jouer avec les dieux, mais pour ça, n'importe qui ne joue pas avec les dieux, on va vérifier ton niveau. C'est là qu'interviennent les 50 défis avant de voir si tu peux jouer avec les dieux, rencontrer l'un. D'accord, ok. L'idée, c'est que les dieux s'ennuyer, il n'y a qu'une seule chose qui les passionne en fait, c'est de voir les humains se battre, voir les batailles. Ah, c'est à cause de ça en fait qu'on se fout sur la tronche sur terre. Exactement. Merci là-haut, super. Le problème étant que toute bataille a une fin, t'as un gagnant, t'as un perdant et les dieux s'ennuient à nouveau. Et ils ont une idée incroyable, ils ont dit, enfin c'est Odin, il a dit, oh, par Odin, voilà, j'ai une idée, le Réka, on a de la chance, le jeu aurait pu s'appeler par moi-même, puisque c'est Odin qui parle, ça n'aurait pas été moi, mais bon, ok. Et donc, il s'est dit, on va faire que toutes les batailles terminent par des égalités. Comme ça, ils remettent ça le lendemain. Voilà, comme ça, ils remettent ça le lendemain et nous, on s'amuse tout le temps, plus jamais. Ça roule. Et toi, c'est ce que tu vas faire dans le jeu. Ok. C'est-à-dire à chaque fois, donc, tu as des défis, on va commencer par les premiers défis. Donc, un défi, qu'est-ce qu'il y a ? À chaque fois, tu as sept qui sont ici, ou pour l'exemple, on va démarrer sur celui-là, sept petits guerriers qui ont donc participé à la bataille. La première chose à faire, c'est des sortes de pions à six faces. En fait, on ne va pas les lancer, à part la toute fin, vous verrez, et on va d'abord les placer comme indiqué. Ok. Donc là, jusqu'ici, rien de sorcier. Voilà, donc là, j'ai réussi le premier défi de parodin numéro un. Donc, je suis quand même assez balèze. Pas du tout. Vas-y, je t'en prie, continuez, Antonin. Et donc, l'idée, en fait, c'est maintenant d'équilibrer les batailles. Ça veut dire quoi ? Tu vas prendre les dés et tu vas les répartir. Je vais faire un exemple qui est mauvais, volontairement. Comme tu veux, tu peux changer comme tu veux. Il ne faut juste pas changer les faces des dés. Et tu as remarqué que chaque guerrier a une force. Donc là, il y a le capitaine viking qui vaut trois. D'accord. Le soldat, le héros, trois. Le capitaine viking, deux. Et le soldat, un. D'accord. Ok ? Eh bien, toi, tu dois les répartir et chaque armée doit avoir la même force totale. Ici, trois et trois, six et deux, huit. Trois, quatre, cinq, six, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. À toi, je t'en prie de jouer. Forcément, la chanson reste dans la tête. Tu n'as pas envie de la chanter pendant que tu fais. Alors, attends. Trois et trois, six et sept. Trois, quatre, cinq, six, sept. Trois, quatre, cinq, six, sept. Trois, trois, six et un, sept. Sept et sept. Exactement. Donc, au début, c'est tout simple, sachant que, bien sûr, chaque défi n'a qu'une seule solution. Pas minimiser, ça réussit. Oui, bon. Merci, Roméo. Ça fait plaisir, tu vois. Ne pas pédagogique. Non, non, mais attends, c'est l'étape un. J'ai bien conscience que c'est pour faire découvrir. Là, en l'occurrence, on vient de découvrir trois faces. Les dés sont identiques. Alors, les dés sont identiques. Là, tu as découvert les trois faces les plus simples. D'accord. À chaque défi réalisé, ça, c'est important, tu vas avoir une légende que, tiens, tu peux lire, je t'en prie. D'accord. Elle est juste là. Au commencement de tout est l'arbre sacré, Yggdrasil. Eh oui, celui qui, dans les racines, a un truc un peu pourri, mais bon, ça, vous le découvrirez par la suite. Chaque jour, à son ombre, l'aigle et le serpent se livrent un éternel combat, répétant ainsi cette vérité primordiale du Nord. Ceux qui vivent, c'est ceux qui luttent, scald, bardent et poètes du pays du Nord. Donc, à chaque défi réussi, en récompense, en quelque sorte, tu vas avoir une petite légende. Découvre un peu l'histoire. Voilà, qui est issue de l'éda poétique, souvent. On a quand même du lire tout l'éda poétique. Ça a été assez long. Vous les connaissez par cœur, maintenant. Plus ou moins. La chanson, c'est une émanation de l'éda poétique. Qui va donner ce côté un peu narratif au jeu aussi. D'accord. Et ensuite, c'est le côté évolutif qui est très important. C'est-à-dire que quand on passe au défi 2, eh bien maintenant, on va découvrir une autre face. C'est le traître, là. Ok. Donc, le traître, qu'est-ce qu'il fait ? Je t'en prévue. Allez, hop, paf. Le traître, il a une valeur de 1. C'est ce qui est marqué ici. Mais c'est un traître. Visiblement, il bute les comment ? Les héros. Les héros. Effectivement. S'il y a un héros dans la même armée que le traître. Ah, dans la même armée. Voilà. Ce héros ne compte pas. D'accord. Sa force est réduite à zéro. Donc ici, par exemple, c'est une armée de 1. Attention, chaque traître ne tue qu'un seul héros. Ah. Donc ça, par exemple, ça fait 4. 3. 4. Ah oui, 3 plus 1. Exactement. Ok. Et je te laisse passer au défi numéro 2. Donc toujours… On va voir la suite de la légende. Je ne la lirai pas. Donc ça veut dire que… Pour l'instant, on ne parle pas des dés noirs. On est d'accord. Les dés noirs, ceci est une autre histoire. Les dés noirs, tu les verras après, effectivement. Et c'est tout de suite… Alors, attends. Non, je ne peux pas faire ça. Si tu fais 2, 2, 4. 4, là, ça ferait 4, mais j'ai peur que ça soit une bêtise parce que… Alors, attends, si tu fais ça, 3 plus 0 et 1, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yes. Parfait. Coacha. Donc tu as bon. Je tue lui parce que c'est un sale traître. Mais lui, il fait 5 et 1, 6 et 2 et 2, 4 et 2, 6. Ça marche. Donc pareil, tu as le droit à la petite légende. Dans quel camp es-tu donc, traître ? C'est très simple. Je suis dans le camp du plus fort. Le nénase, il n'a pas compris qu'on est à égalité. Donc en fait, il n'y a pas de plus fort. En tout cas, dans Parodin. Dans Parodin, jamais. Jamais. Alors, on va passer… Tu débrouilles bien le défi 3, on va le passer. Le défi 4 où cette fois-ci, on découvre le maudit. Alors le maudit, vous reconnaîtrez un anneau et ce n'est pas pour rien parce qu'il s'en est inspiré. Voilà. Tout à fait. Et donc, cet anneau a corrompu un guerrier qui maintenant vaut moins 1. Ok ? Donc à toi de débrouiller avec le défi. C'est tout. Oui, c'est tout. Il n'interagit pas. Non, non. Donc, moins 1. Ah oui, donc à la rigueur, je vais peut-être le placer en dernier parce que ça permet de réduire une petite force. Lui, il est là. Et puis alors, il y a du héros en pagaille, en veux-tu, en voilà. Il y a peut-être… Alors, attends, 3 et 3, 6. Si je fais là, on est déjà à 4. Si je fais ça, on est à 4. Mais c'est une très mauvaise idée parce que je n'ai plus qu'un moins 1 et un 1 de chaque côté. Donc non, ne fais pas ça. 3 et 3, 6. 6 moins 1 qui fait 5. J'étais à 4. J'ai rajouté le 1. Ça devrait faire 5. 3, 0, 4. 4 et 1, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 moins 1, 5. Parfait. Encore une fois… Les gens ont toujours aimé l'or. C'est peut-être un de leurs plus grands défauts. Mais comment empêcher les plus brillants d'aimer ce qui brille ? Ostrie, grand chef nain dit l'oriental. Donc, ce n'est pas Monsieur Fall, c'est bien l'oriental dont on parle dans les aides. Ok. Et maintenant, on découvre la dernière face blanche qui est la plus intéressante puisque là, en fait, c'est juste un petit tutoriel pour comprendre les faces. Tout à fait. Alors, le mage, le mage, hop, le voici. Eh bien, sa force est égale au nombre de dés qui sont avec lui, qui ne sont pas des mages. Donc là, par exemple, il vaut 1. Là, il vaut 2. Là, il vaut 3. Là, il vaut 4. D'accord. Dés blancs indiqués puisqu'on sait qu'après, il va y avoir potentiellement des noirs. Donc, c'est que les dés blancs qui comptent. Voilà. Dés blancs de mage. Donc, défi numéro 5, c'est que des soldats. Ah oui, d'accord. Donc, en gros, là, ça pourrait presque être un peu mathématique. Là, c'est très simple. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 et maximum 5 ou 4 ou 3 ou 2 ou 1. Donc, après, il faut du divisible par 2. Tu pourrais presque le faire au pif, je suis sûr. Celui-là, non ? Celui-là est vraiment simple. Ça, il permet d'apprendre le mage. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Exactement. Voilà. Ok. D'accord. Ça roule. Donc, parfait. Là, tu as fini le tutoriel qui t'a permis d'apprendre toutes les phases. Et donc, Broc le nain, là, c'est le premier grand dieu qui t'accueille. Après l'auberge de la chanson, on passe chez le qui. Le grand dieu. Donc, dieu de la tromperie. Et de l'esprit malin. Qui, lui, va… Salope. Oui, tu voulais dire. Salope. Et qui, lui, va te faire travailler, en fait. C'est-à-dire que tout ce que tu as appris jusqu'ici, eh bien, il va te faire jouer avec. Ok. Et donc, là, on y est. C'est-à-dire que… Les 10 premiers… Enfin, les 10 défis suivants… Avec les 6 phases blanches. Ce qui va être de plus en plus corsé. D'accord. Ok. Ok. Avec toujours les petites histoires. Avec toujours les petites histoires. Là, déjà, on va mettre 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure pour certains. Par exemple, le défi 13. Oui. Et un de mes préférés. Non, le défi 11, pardon. Le défi 11 est particulièrement vicieux. D'accord. Celui-là, par exemple, souvent, je le fais tester au festival et les gens mettent un bon bout de temps. Il y a encore un prix qui soit institué. Oui, c'est ça qui est bien, ça. C'est ça. Je fais parfois des petits défis en festival, si la personne le résout en moins de 3 minutes, je lui offre un jeu. Tu prends un jeu. Oui. Gros timide. Ouh. Ok. Bon, ne vous entraînez pas. Oui, mais c'est ça. Parce que là, ils viennent de le voir. Donc, ils vont venir te voir. Et ensuite, surtout, tu arrives à Frig. Ok. Et donc, Frig, elle va t'apprendre les dénoirs. Donc, les dénoirs, tout de suite, c'est un autre niveau. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on a comme dénoir, par exemple ? On a le loup Fenrir. Donc, le loup Fenrir, lui, en fait, les dénoirs n'ont pas de force, n'ont pas de valeur à proprement parler. Ils vont interagir sur les armées. Le loup Fenrir, tu le places dans une armée et il va doubler le dé le plus fort dans cette armée. D'accord. Donc, à la fin, enfin, je veux dire à la fin, tout est simultané. C'est-à-dire, regarde. Mon champion, mon champion qui est tué, enfin, mon héros, pardon, qui est tué par le traître, je ne peux pas dire que finalement, c'était lui d'abord multiplié par deux, mais il se fait assassiné. Exactement. C'est pas si, c'est d'accord. Voilà, c'est bien expliqué. Les effets des dénoirs interviennent toujours après le calcul de la force de tous les déblancs. Ok. Très bien. Ok. Donc, ça, c'est important. Donc, forcément, ça va devenir déjà plus compliqué. À chaque fois, tu en as trois petits. On va passer sur le suivant. Où on a, par exemple, on a Jörg Mungand, le grand… Cité dans la chanson. Ouais, qui est cité dans la chanson. Le grand vert. Vous allez voir, tout à l'heure, je vais lui faire un petit défi avec Jörg Mungand et si jamais il le réussit, il aura une surprise. Il gagnera un t-shirt sol-chap. Ah, cool ! Ah, là, là, j'essaye. Vas-y, vas-y, vas-y. Attention, parce que les serpents ne mangent pas les mouches. C'est vrai. Jörg Mungand qui, lui, toujours interagit sur le dé le plus fort d'une armée. Ok. L'inverse. Mais lui, l'inverse, sa force. D'accord. Ensuite, on a Sleipnir. Sleipnir, pour ceux qui connaissent, c'est le cheval, mais vous le découvrirez dans le jeu, cheval d'Odin qui a huit pattes. Ok. Et qui, lui, va donner plus un à chaque dé d'une armée. On le place dans une armée, plus un à chaque dé de cette armée. Oh, punaise. Alors, on a dit que c'était après. Donc, ça veut dire que potentiellement, même le mage, dont la valeur est fixée par le nombre de dés blanc, peut après se voir attribuer un plus un par le cheval. Exactement, mais le mage pouvait très bien, d'ailleurs, être doublé par Fenrir si c'était le dé plus grand. Oh, punaise. 5 dés, 5 fois de 10, ça commence à être un mage bien puissant. D'accord, ok, ok, ok. Donc, ça, c'est pour le cheval. Ensuite, on a Fafnir, le dragon, qui, lui, va donner moins un à chaque dé d'une armée. Rien à voir avec Johann et Pierre-Louis Lestrumpf, c'est vraiment la mythologie nordique. Même si on adore. Même si on adore, tout à fait, Fafnir. Ensuite, on a, si je me rappelle bien, Gullin Burstry, quelque chose comme ça. Gullin Burstry, j'ai toujours du mal à le prononcer. Le sanglier. Lui, alors c'est particulier, il va donner plus un à chaque dé d'une armée. Il agit sur les deux armées, pardon, qui sont identiques. Donc, lui, il agit sur les deux armées. Et dès qu'il y a des dés identiques dans une armée, ils auront plus un. Vous pouvez le voir dans l'exemple, là, par exemple, ces trois-là, ils n'ont plus de deux, ils ont chacun trois. Et aussi l'autre armée. Oui, même le trahi, les zéros, il passe à plus. Oui, puisqu'il y en a un identique. D'accord. Donc, ça va faire fumer encore un petit peu plus le cerveau. Pas sur la vache. Et enfin, le plus dur à prononcer. C'est le seul dé, d'ailleurs, qui joue sur les deux. Non, tu as justement aussi Herzberg. Herzberg. Herzberg, la valeur de cadavre. Voilà, lui, il va donner moins un à chaque dé identique dans une armée. D'accord. Donc, bien sûr, encore une fois, ça va... Encore six fois trois, dix-huit défis supplémentaires, puisqu'il y a trois défis à chaque fois, par des noirs à découvrir. Exactement. Ça, c'est Frig. Et là, tu arrives à tort. Et tu arrives à tort. Donc là, tu en es à sept heures de jeu, à peu près. Sachant que tout ceci... Et puis, cramage de neurones par paquet de sang. C'est ça qu'on a vraiment essayé de travailler. C'est évolutif. C'est-à-dire qu'au début, comme on l'a vu, c'est très simple. Tu peux vraiment y jouer avec des enfants de huit ans au tout début. Et ça va devenir de plus en plus dur. Mais toi, tu seras de plus en plus fort. Et là, on arrive à tort. Et là, tu as deux dés noirs. Oh là là ! Et pourquoi c'est très compliqué ? Et c'est très intéressant. C'est parce que non seulement tu as deux dés noirs, mais l'ordre dans lequel tu places ont un effet. Puisque si tu donnes plus un avant de doubler la valeur, ce n'est pas pareil que si tu doubles la valeur, et que tu donnes plus un derrière. Oh la vache, ce truc de mortel. Toujours une seule solution. De mortel-mort d'ailleurs. Donc, taille-laque, taille-laque, taille-laque. Et il n'y a pas les solutions ? Si, si. Toutes les solutions sont dans le livret. Ah, elles sont dans le livret ? Oui, elles sont dans le livret. Il n'y en a qu'une à chaque fois. Il n'y en a qu'une seule à chaque fois. Ah, elles sont là-bas derrière. Je ne l'en ferai pas. D'accord, ok. Et donc, tu arrives jusqu'à 50 défis. 50 défis. Et là, originalité, je dirais, par rapport à Smart Gain que j'adore, mais justement qu'on a voulu… Moi, j'avais une petite frustration parfois qui était… Quand j'avais terminé, c'était terminé. Pourquoi c'est des dés ? Non seulement tu as ce côté minimaliste, mais c'est aussi parce qu'à la fin, tu prends les dés, tu les lances et ça te génère aléatoirement des défis. Oh purée, deux sangliers. Deux… Donc, à chaque… Accroche-toi, Jeannot. Donc là, inutile de te dire si on le faisait là, ça prendrait beaucoup, beaucoup de temps. Ah, c'est clair. Ah, bon sang. Oui, donc tu peux te faire autant de défis. Certains pourraient être irréalisables peut-être ? Alors, dans de très rares cas, tout dépend si tu jouais avec des noirs ou pas. Avec des noirs, c'est rare. Que ça ne soit pas réalisable. Sans des noirs, ça arrive. Dans de très rares cas, effectivement, il n'y a pas de solution. Eh bien, tu as juste à aller en fait sur notre site, sur Allchap. Et à ce moment-là, tu vas sur la page parodin et on a créé une sorte de petite appli où tu inscris tes dés et tu vois s'il y a une solution ou pas. Si oui ou non, ça existe. Et donc, tu peux savoir si tu peux continuer de chercher. Voilà. On te dit même combien il y en a. D'accord. Puisque autant dans nous, dans les défis qu'on a fait pour le livrer, tu en as toujours une et une seule. Quand tu lances, parfois, tu as six solutions. D'accord. Ouais, mais ça, c'est bien, ça. Et ça, c'est très bien. C'est très bien, d'accord. Et tu peux même jouer. C'est ce que tu expliques, Odin. Ah oui, c'est vrai, à plusieurs. Parce que quand tu arrives à Odin, ça y est, tu es un dieu. C'est ce que je disais dans la chanson. On peut y aller. Odin te dit, tu es un dieu. Maintenant, tu peux jouer tout seul comme un dieu et tu peux aussi jouer entre dieux. Ok. Et entre dieux, ça voudrait dire que là, on lance les dés comme j'ai fait. Et mentalement, il faut être le premier à trouver la solution. D'accord. Un dieu, quoi. On ne peut lancer que quatre dés blancs et puis comme ça, c'est petit joueur. Tu peux te démarrer en plus tranquille. Il y en a parfois qui font une variante où on a le droit de ne pas compter un dé. Aussi, tu vois, il y en a qui… Mais ce qui est intéressant, c'est que là, du coup, quand il n'y a pas, en l'occurrence, de solution, ça peut être justement… Ça peut être de le dire. De le dire. Exactement. Il n'y a pas de solution. Là, il est conseillé de jouer avec un sablier. C'est ça. Ce sera mieux au défi. Les autres joueurs seront mieux au défi avec ça. On met un petit sablier d'une minute quand on joue en multijoueur. Et si tu penses qu'il n'y a pas de solution, tu retournes ce sablier. Et là, si en une minute, les autres n'ont pas trouvé, c'est toi qui remportes la manche. D'accord. Il peut y avoir une solution. Il peut y avoir dit le premier, il n'y a pas de solution. J'ai vu des bluffeurs qui te bluffent un peu les autres. Qui sont là… Qui sont très mauvais, mais qui disent « je n'ai pas de solution ». En tout cas, mon cerveau se refuse à trouver cette purée de solutions. Et donc, nous allons pouvoir mettre le défi spécial, Guillaume. Le spécial t-shirt. Si Guillaume, il arrive en moins de deux minutes, parce qu'on ne va pas nous faire trop attendre. Non, non, tu as raison. Germain va te… Donc, je t'ai dit, c'est le serpent. C'est le serpent. Voilà. Jormungand. Jormungand, on va faire. Ok. Si tu arrives en moins de deux minutes, je t'offre un t-shirt all-shap, le défi 21. 21 en plus. Alors, attends, ça ne compte pas, Germain. Ne compte pas encore les… Je mets les dés. Alors, deux héros. Donc, je rappelle Jormungand. Un capitaine. Qui inverse la valeur du dé le plus grand dans une armée. Il inverse le dé plus fort de l'armée. Ok. Ensuite, il y a deux magiciens. Ça, ça va être le boxon. Donc, je te rappelle pour les magiciens. Les magiciens, ils prennent la valeur… Enfin, le magicien compte aussi pour l'autre. Parce qu'il y en a d'autres. Alors, le nombre de dés blancs non-mages. Ah, non-mages. Donc, par exemple, si on a cette armée-là, ça donne deux. Ça, chaque magicien fait ces deux-là seulement. Voilà. Ok. On a dit Jormungand pour lui. Il n'y a pas le deuxième. Et il me manque un maudit. Et il me manque un maudit. C'est parti. Attends, attends, attends. Non, non, non. J'enlève. Je fais de la place. Si quelqu'un me dit sur le chat… Il le veut, ce petit-shirt. Si quelqu'un me dit sur le chat qu'il l'a déjà trouvé… Non, mais ce n'est pas possible. Alors, ok. Donc, il me faut… Lui, il inverse la valeur du héros le plus fort. Ouais, de… Ok. Alors, juste pour me donner… Dans une armée. Une, il y a 3 et 3, 6, 7, 8, 8, on va dire 9, moins 1. 9, moins 1, on va dire 8. Il y a du potentiellement 8, mais ça veut dire que celui-là, je ne m'en occupe pas et que je ne me suis même pas occupé de celui-là. On va partir sur du 6. Sauf que si je fais ça, déjà, c'est mort. Donc, non. Attends, 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 attends. 1, 2. Donc, lui, s'il va là, ça ne ferait que du 3. Lui, il en kill 1. Donc, ça fait 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, ça ferait du 6. Lui et lui, ça ferait… Il ne compte pas. Donc, ça ferait 1 et 1, 2. Ouais. 1 et 1, 2. 2 moins 1, 1. 6, même si j'inverse un 3, ce n'est pas possible. Donc là, ouais, si tu inverses à 3, juste pour expliquer pour les gens. Ça ferait un 0, 1. 3. 2, 3. Moins 3, 0. Donc, ça ferait 0 et là, j'étais à 1. Ce n'est pas loin, mais ce n'est encore pas ça. Si tu restes… Donc, là, ça fait 0, 1, 2, 3. 3 moins 1, ça fait 2 ici. Ici, ça fait 3. Et lui, il vaut 1 et 1. Donc, 3, 4, 5. 5. Par contre, si je l'inverse, ça fait 1 et 2. Moins 1, laisse tomber, ce n'est encore pas assez. Oui, ouais. Ce n'est encore pas assez. Ce n'est encore pas assez. Il doit servir… Attends, est-ce que ça ne pourrait pas être un piège ? Si je fais… Ah, attends, attends. Là, une inversion, ça fait 0. Donc, là, c'est 0. Là, on est à 0. Non, ça ne pourra jamais faire 0 puisqu'il n'y a qu'un moins 1 ici. Celui-là, il vaut 2. Donc, c'est bien le 3. Donc, là, ça fait du 2. 25 secondes. 1, 2, 3. 3, c'est trop. 3, 4, 5, 6. Moins 1, ça fait 5. Donc, non, laisse tomber. Par contre, par contre, ici, 3, non, 0, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, ça fait 6. Ça, ça fait 2. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Moins 1, ça, ça fait 4. Mais même pas moins 1 d'ailleurs parce que regarde. Non, non, je ne le mets pas encore. Ah oui, tu ne le mettais pas encore. Non, je ne le mettais pas encore. Donc, 3, 4, 5. 3, 4, 5. 4, 4, 4, 4. 2 et 1. 2 et 1, 3. Ça fait 2 minutes. Ça fait 3. Ça fait 2 minutes. Donc, là, ça ferait moins 3. Je suis désolé, mon cher. Bah oui, mais 2 minutes, c'est clair. Bon, par assez, on a dit 15 minutes maximum pour cette vidéo. Je te donnerai quand même ma t-shirt. On va falloir le consoler le pauvre petit. Et effectivement, quand on arrive vers ces niveaux-là, en général, celui-là notamment, tu mets déjà un quart d'heure. Ouais, tu mets ton 10, 2 minutes, 15 minutes. Je suis en plus. C'était très dur. Une fois, j'en ai eu un festival. Un qui m'a réussi en 3 minutes. Oh, la vache. C'est un qui t'a... Ouais, mais 3 minutes. La vache, la vache, la vache. Ouais, mais Guillaume, je le mets sur un... Ouais, tu vois, il vient tomber du valala, mais comme une grosse bouche. Valala. C'est parodin, mesdames et messieurs. Vous l'aurez compris, il y a de quoi se... J'ai été tellement venu moré dans la mort qu'on a préféré vous réciter. On va vous réciter, c'est trop mauvais. Il y a un petit peu d'histoire à se raconter et à découvrir avec des niveaux évolutifs. Vous allez aller de plus en plus loin dans la connaissance du jeu, mais aussi dans les défis. Ça, c'est parodin, le jeu d'Antonin Boccarat. Michel Verdu pour les illustrations chez Old Chap. On a dit un viking, mais ça peut se jouer à plusieurs. Vous l'avez vu. Par contre, attention les neurones. À partir de 8 ans, peut-être que pour les plus difficiles, il va falloir un petit peu prendre le temps puisque 5 à 10 minutes, c'est pour le début. Ça coûte 15 euros. C'est ça. Rien n'empêcherait de se faire... Rien n'empêche même, je n'ai pas la peine de le mettre au conditionnel, rien n'empêche de se faire ses propres défis. On lance les dédiés, c'est parti. On fera même des petits trucs. Parfois, si on en touche Facebook, inventer des défis, on le pose. Il faut raison, on fera des petits concours comme ça. Et d'ailleurs, je rajoute aussi, par rapport à ceux qui voudraient tester aussi des choses, qu'on a fait une démo en ligne. Une démo en ligne qui permet de tester, un peu comme Guillaume a fait, non seulement le tutoriel, mais même 4-5 niveaux après, qui ça y est commence à faire creuser un petit peu. Et donc, si vous voulez avant justement... Avant même de l'acheter pour savoir si c'est fait pour vous, vous allez en ligne, tac 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 par Odin. C'est ça, c'est sur Oldchap, le site d'Oldchap pour t'appeler. Je crois que Germain, normalement, je lui ai donné... Oui, il est passé tout à l'heure, on l'a vu à l'écran. Vous avez vu l'adresse qui s'est inscrite devant vos yeux, ébahie, du Valhalla. Voilà. On a dit mois de juillet 2018 pour sa disponibilité. C'est ça. 15 euros. 15 euros. Et puis, quelque chose me dit qu'il pourrait y avoir d'autres histoires ou d'autres dés, mais nous en parlerons dans un autre petit papetage. Cela ne nous regarde pas. D'ailleurs, les internautes ne nous regardent pas. Merci beaucoup, Roméo. Merci beaucoup, Antonin, pour cette expli-party et la chanson qui va avec de Parodin. On va bien sûr se quitter en musique sur les quelques accords de la chanson que vous pourrez fredonner avec nous. Et puis, on se retrouve pour ceux qui veulent en savoir un petit peu plus sur l'histoire de Parodin, le jeu, le développement. On a eu un petit côté Blue Cocker qui dit bravo aussi pour ce développement. Ça a pris deux ans. Bref, si vous voulez en savoir plus, c'est dans le papotage. À tout bientôt et merci à Germain pour la réalisation. Parodin, 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 vous parlez d'une histoire. Parodin, Parodin, vous le croyez, Parodin, Parodin, vous prenez pas au jeu. Oh non, non, Parodin, je ne l'ai dit si sérieux. C'est difficile à croire. C'est difficile de vous quitter, internautateur. Vous prenez pas au jeu. Oh non, parodin, éclaz-vous sur les sérieux. Rendez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada